La marche folle de la guerre directe contre la Russie. Sommes-nous en guerre mondiale ? C'est le grand sujet qui occupe les médias depuis une dizaine de jours. En réalité, ce sujet est complètement dépassé. La guerre mondiale n'est plus une hypothèse, elle est en cours sous nos yeux. La grande question aujourd'hui est maintenant, allons-nous faire directement la guerre contre la Russie ? Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'escalade unilatérale du camp euro-atlantique dans la guerre contre la Russie. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas d'économie, mais d'un pilier décisif du cadre dans lequel elle fonctionne, et les ménages aussi, la paix ou la guerre. Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, a déclaré la semaine dernière « Nous faisons la guerre à la Russie ». La folie anti-russe s'empare-t-elle une nouvelle fois des Allemands et des Occidentaux. Tout se passe comme si l'OTAN nous préparait à une confrontation militaire directe avec la Russie. Cours rappel avant de commencer. La version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Je vous parlais la semaine dernière de la décision du chancelier allemand Olaf Scholz d'envoyer des chars lourds de la Bundeswehr à l'armée ukrainienne pour combattre l'armée russe. Derrière le paravent dérisoire des discours maintenant éculés pour définir le seuil de la cobelligérance, tout individu comprend que l'envoi en Ukraine des éléments de son cours de bataille blindé est une entrée en guerre de l'Allemagne contre la Russie. Madame Baerbock ne fait que l'avouer. Mais pour qui a suivi le cours de l'escalade guerrière contre la Russie, la volonté d'une guerre directe contre elle est dans la continuité du conflit depuis l'annexion du Donbass. Il faut le rappeler parce que cet essentiel est totalement occulté par les médias. Depuis l'annexion en septembre 2022 par la Russie du Donbass et de trois autres régions en Ukraine, ces territoires sont désormais russes selon les lois de la Russie. Alors depuis cette date, vu du côté russe, nous participons à l'agression de leur pays par l'Ukraine. Cela peut choquer. Parce que bien sûr du côté occidental, c'est l'inverse. Et c'est l'inverse parce que nous n'avons pas reconnu les référendums d'annexion, mais selon la loi russe, nous sommes bien en guerre contre la Russie. La vraie question maintenant qui est sur la table depuis quelques jours n'est donc plus celle de la guerre contre la Russie. Macron a beau répéter qu'on me montra tous les trois jours que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, il sait très bien que c'est faux. Non, la question, et elle est terrible, est celle de l'affrontement militaire direct avec l'armée russe sur le territoire ukrainien. Pour être tout à fait clair, ce dont parlent des responsables politiques et militaires américains et de l'OTAN, c'est une intervention des armées occidentales pour combattre l'armée russe en Ukraine. Et là, c'est une autre histoire. Sans doute, les plus atteints dans cette folie pensent-ils que c'est le premier pas vers une nouvelle invasion de la Russie. Parce que, vous allez le voir dans cette vidéo, il y a depuis quelques jours des déclarations effarantes de la part de ces gens. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, menace l'Iran d'une intervention militaire au motif de la répression du régime et, surtout, de son soutien à Moscou dans la guerre en Ukraine. D'ailleurs, une attaque de drone attribuée au Mossad a frappé en Iran un centre de recherche et de production de missiles. On sait que l'Iran soutient la Russie en lui fournissant des missiles, et on connaît aussi les gains étroits du Mossad avec les États-Unis. D'ailleurs, ce jour-là, le chef de la CIA était en visite en Israël. Pure coïncidence, bien sûr. Le général américain Mike Minyan s'envenait, selon sa propre expression, une guerre contre la Chine au sujet de Taïwan vers 2025. L'amiral Rob Bauer du comité militaire de l'OTAN vient de déclarer que l'OTAN est prête à une confrontation directe avec la Russie. Au niveau qui est le sien, ce qui lit doit être considéré comme la pensée officielle de l'OTAN. L'Ukraine, elle, parle d'attaquer la Russie en Crimée et laisse penser qu'elle prépare un bombardement sur Moscou. Bombardement que le russe semble prendre au sérieux, puisque, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le gouvernement russe est en train d'organiser la protection aérienne rapprochée de la ville de Moscou. En résumé, guerre américano-européenne contre la Russie, guerre contre l'Iran, guerre contre la Chine, cela confirme pour ceux qui pensent encore que c'est une stricte affaire russo-ukrainienne, que c'est bien une guerre mondiale qui est en cours. Quand Mme Baerbock prend la peine de préciser que nous sommes en guerre contre la Russie, elle s'adresse aux peuples occidentaux pour que tout soit clair. Elle vise en particulier les citoyens qui se berceraient de l'illusion qu'on peut faire la guerre à la Russie sans être vraiment en guerre. Le chancelier Scholz ne l'a pas démenti, c'est ça le plus grave. On voit que les digues qui nous séparaient de la guerre directe avec la Russie quand l'armée russe est entrée en Ukraine ont cédé les unes après les autres. Il n'en reste qu'une qui nous sépare d'un affrontement direct avec la Russie, c'est l'insuffisance de la préparation militaire occidentale à une guerre de haute intensité contre l'armée russe. Une guerre de haute intensité dont on voit à travers les informations, peu importe leur tendance, pro-russe ou pro-ukrainienne, ce qu'on voit c'est que cette guerre est extrêmement destructrice à matériel et sur le plan humain est une hécatombe. L'amiral Rob Bauer, dont je vous parlais en début de la vidéo, appelle à un réarmement massif de l'OTAN, fidèle à sa propre logique, et à l'entrée, année comme une guerre, pour être en mesure d'affronter l'armée russe. L'obsession de ces gens-là de faire la guerre à la Russie apparaît au grand jour. Ils y pensent depuis des années, déjà en 2016, un livre de fiction géopolitique du général Chiref, qui fut commandant en seconde de l'OTAN, imaginait une guerre directe de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Eh oui, eh oui. Pour sortir la France de cet engrenage, il faut absolument que notre gouvernement, bon, notre gouvernement, c'est une formule de majesté, pour ne pas dire notre président, étant donné que c'est lui qui décide de tout. Donc, il faut absolument que Macron prenne ses distances avec la folie qui fera Josue Vessa en Pologne, dont je ne vous ai pas parlé, mais les Polonais sont en plein délire, et ce n'est pas nouveau, ça ne fait plus d'emboxadure, et qui touche maintenant l'Allemagne. Parce que ces gens-là veulent la guerre directe contre la Russie. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'en 2023, la guerre peut s'arrêter, ou si la guerre directe contre la Russie est inévitable. N'oubliez pas de liker, partager, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo, ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !